Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour Passion Blu-ray DVD pour vous parler d'un nouveau Marvel qui est sorti, bon, on prend un peu le train comme ça au pied de veille parce que je vous dis, on a tellement de choses à regarder, comme là encore aujourd'hui, on a reçu un colis avec la Grande Muraille, d'autres tics, plus encore des séries télé, Chicago Fire, Chicago Police Department, donc on a énormément de choses à regarder et on ne peut pas tout regarder d'un coup malheureusement. Alors, donc là, c'est le film qui est sorti, c'est sorti le 15 mars, on a pratiquement moins de retard, mais que voulez-vous, il s'agit de ceci, c'est un Marvel, le Doctor Strange, Doctor Strange, qui est là, en galette, je remercie d'ailleurs Walt Disney, Disney et bien entendu Thomas pour nous avoir envoyé cette galette. Je m'étais laissé dire par les gens qui l'avaient vu, oui, c'est pas terrible, c'est assez bizarre, moi franchement, j'ai été vraiment surpris de ce film, il est vraiment excellent, ça change un peu des Marvel habituelles avec beaucoup de bastons, là, on est plutôt dans un Marvel un peu, entre guillemets, avec des arts martiaux et tout ça, du zen, avec des effets spéciaux à tomber par terre, mais quand je dis à tomber par terre, donc à tomber par terre, et je vais rectifier aussi ce que les gens vous avaient dit, oui, vous allez voir, vous allez sortir de la salle du cinéma en vous donnant la tête, vous allez avoir mal aux yeux, votre tête va tourner à gauche à droite à cause des effets visuels, bien franchement, c'est qu'ils étaient à côté de la plaque, ou peut-être, ça, ça peut arriver, ils l'ont vu peut-être en 3D, là, peut-être que ça avait un autre rendu. Question effets visuels, c'est super, super magnifique. Je vous invite à regarder la bande annonce et on se retrouve tout de suite après. Question effets visuels, c'est un peu de nombreuses. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice years a bit. There's a strength to him. But is he ready? Be careful which path you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. Fire, death, We're in pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time. Looking for you. What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages. Doctor Strange, la bande annonce. J'espère qu'elle vous aura donné envie. Bon, il s'agit fatalement d'un film américain. Encore une fois, Stan Lee, il fait l'apparition. Vous avez remarqué depuis quelques temps. On le voit dans tous les Marvel. Donc, pour moi, je vais vous résumer un peu cette histoire. Le docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgicien, victime d'un tragique accident de voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets du monde caché des mysticismes et des dimensions alternatives basées à New York, Dans le quartier du Greenwich Village, Docteur Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà. En utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'interfaces. La chronique que moi je peux dire, c'est des effets à couper le souffle monstrueux. Il faut savoir aussi que Benedict Cumberbatch, qui est l'acteur qui réalise Docteur Strange, a fait des séries télé, a joué énormément le rôle de Sherlock Holmes dans la série télé et ce rôle lui va comme un grand. Alors là, Docteur Strange, Docteur Strange qui est là. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en audio, en audio anglais HD 7.1 et en français, le DTS HD Rees Audio. En sous-titre français et anglais, et c'est pour toute région, et la note qu'on a donnée à ce film, à ce Marvel, est un 9 sur 10. Comme je vous ai dit, ça change un petit peu de tous les Marvel. La réalisation a été accordée à Scott Dirickson, donc avec Benedict Cumberbatch, qui franchement, nous laisse sur le cul, Chiwetel et Gillesfort, Rachel McDermott, Benedict Wong, Mad Mikkelsen, Mad Mikkelsen, qu'on a pu voir entre autres dans le rôle de M. Hannibal Lecter, dans la série télé, qui est comme ça, qui est aussi le personnage du film qui s'appelle... Caïsilius. Caïsilius, voilà, merci de Slasher. De rien. Qui vient de me le dire, que je vous présenterai en pop, Caïsilius. Et on a aussi Tilda Whiston. Le scénario est de John Space, Scott Dirickson, et de C. Robert Cargill. et la musique est de Michael Giacchino, Giacchino, qu'on a eu l'occasion d'entendre souvent. C'est un Marvel pas trop long, comparé aux autres, une fois qu'ils font 2h15, 2h20. Là, c'est un Marvel de 1h55, mais on ne voit pas le temps passer une seconde. La sortie, donc, est sortie le 15 mars à la vente, en Blu-ray, et la dernière sortie dans ça, elle était le 26 octobre 2016, et c'est distribué par Marvel et Walt Disney Company France. Comme une fois, merci la compagnie, et merci à Thomas. Alors, dans les bonus, on a pas mal de choses, le sachant va me faire brailler. Dans les bonus, on a commentaire audio de Scott Dirickson, cinq mini-reportages, la transformation, les acteurs, façonner la réalité, à travers le temps et l'espace, la musique, cinq scènes coupées ou rallongées, Strange rencontre Daniel Drum, Kail Silius cherche des réponses, c'est tout au nom du film, ça. La cour de Camartage, contact, perdu dans 4 mandou, le bêtisier, avant-première, image exclusive de la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel, Tentor, deuxième partie. Pourquoi deuxième partie ? Parce que vous vous rendrez compte aussi qu'à la fin du cinéma, au cinéma, ou même avec le DVD, le Blu-ray, à chaque sortie Marvel, aussi bien en salle, dans les salles obscures, qu'en Blu-ray, DVD, 4K, ou DVD simple, attendez le générique de fin, car il y a toujours un petit préquet du film qui va venir. et là, je ne vais pas vous spoiler, mais on va vous parler de... On va dire que Dr. Strange, qui n'est pas un des gosses, rencontre un autre beau gosse de chez Marvel. Je n'en dis pas plus. Et il parle d'un frère. Voilà, je ne dis pas plus. Et là, c'est comme un autre Marvel qu'on a regardé, et là, elle attend avec impatience, où il y a un super canard qui a un super pouvoir. Je ne vais pas dire son rôle. Non, c'est tout simplement Howard Duck qu'on attend dans un des nouveaux Marvel. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est regarder ce film. Achetez-le, si vous avez des Marvel. Franchement, c'est un super, super Marvel. Et ça change un petit peu des autres Marvel, comme je le dis. La cape, par exemple. La cape, j'aimerais bien avoir la cape du Dr. Strange. Elle est géniale, cette cape. Elle est super, super géniale. Le pouvoir de Dr. Strange. Eh bien, ça change. Franchement, ça change. Voilà. Donc, retenez bien. Dr. Strange, Dr. Strange en Blu-ray, ça vaut le coup. Surtout, ce genre de film vaut le coup en Blu-ray, règle pour les effets quand on a les décors, les éléments qui tournent dans tous les sens. Ça vaut vraiment le coup. Allez, on se retrouve pour une prochaine. Ciao, les amis. A bientôt et merci aux Slasheurs pour tout le boulot qu'il va devoir faire sur cette vidéo. Moi, je vous sais. Ciao. De rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501